Si toi aussi tu as envie de voir si ta voiture est une merguez, télécharge CarVertical. Et grâce à la plaque d'immatriculation ou au numéro de châssis, tu pourras voir si ta voiture est une merguez. N'oubliez pas, Istovec est gratuit, mais CarVertical c'est bien pour les voitures qui ont roulé hors de France aussi. Donc n'hésite pas à utiliser mon code promo dans la description, ça va être beau. Bonne vidéo ! Porte-moi mon lait ! La famille, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors ne vous en faites pas, je ne vais pas parler pendant 45 minutes devant mon téléphone et vous raconter la messe comme d'habitude. Je vais quand même... Ouais, je pense que j'ai encore fait de la merde. Vous vous rappelez, à la première pénurie, j'avais avec mes abonnés sur Instagram, d'ailleurs bienvenue à vous si vous avez envie de m'ajouter, on est toujours... Plus on est de fous, plus on rit ! En ce moment, je fais un concours d'ailleurs pour tenter de gagner gratuitement, évidemment, une de mes montres. Donc c'est la Taguerre édition Sénat, qui je le rappelle était une édition limitée, c'est la mienne personnelle. Mais je vous la fais gagner parce que moi j'en ai rien à foutre et puis ça me fait plaisir de faire plaisir à quelqu'un de trop. Mais je préférais qu'ils ne la vendent pas, je préférais qu'ils la gardent parce que c'est symbolique, ça vient quand même du tonton. Donc pendant la pénurie, on était en train de rigoler, etc. sur Insta avec mes abonnés. Et à ce moment-là, je me suis dit, je vais commander une Tesla. Alors j'avais dans l'espoir, en fait, pourquoi la vidéo est tournée fin de journée, c'est que ça fait deux jours que je retarde cette séance parce que je me suis dit qu'il allait neiger. Et ça aurait été incroyable de se fendre d'un petit holiday on ice avec la Tesla. Mais là, il y a peu de chances qu'il neige, donc du coup, je ne vais pas attendre 20 ans, frère. Donc du coup, voilà la bête. Alors, à la base, j'avais commandé, donc ça c'est une modèle 3 performance, donc les dernières. Je l'avais commandé en blanc, avec l'intérieur blanc, mais en fait, quand j'ai vu comment ça rendait en rouge avec l'intérieur blanc, je me suis dit, ah tu vois, c'est absolument celle-ci qu'il me faut. Donc du coup, je vais vous la montrer en détail. Alors bon, je sais qu'ici, on s'en fout, mais moi, j'ai toujours dit que j'aimais bien Tesla, donc c'est quand même normal que je vous la montre. Ce qui va différencier des anciens et des nouveaux modèles, si vous voulez, c'est que là, on a les jantes. Jantes turbine, un peu comme ça, que je trouve très jolies, grosses jantes pleines. On va avoir aussi tous les détails, c'est-à-dire les caméras qui sont ici, tout ce qui est les baguettes qui, à la base, étaient en chrome, sont maintenant devenues noires. Et ça le fait beaucoup plus. Au niveau de l'arrière, pas grand-chose. On a toujours évidemment... Alors, ah oui, juste une chose. Je sais, parce que je vous connais, Ikea, là vraiment, il fait froid. Je sais, parce que je vous connais d'expérience, que vous allez me dire, ouais, mais tonton, pourquoi tu t'inventes une vie avec la plaque corse ? C'est pas moi qui ai mis les plaques. Donc, moi, vous savez, je roule en 75, mais la voiture est arrivée comme ça. Donc, du coup, le temps que je change ça, voilà. Donc, je ne m'invente pas une vie en pensant que je suis corse. Ne vous en faites pas. Grosse dédicace à la Corse, d'ailleurs. C'est la famille. Je n'ai pas envie de me faire tuer. Je rigole avec vous. Mais voilà. Donc, avant, je pallie à vos questions avant, parce que je connais la famille. Alors, bon, le rouge, quand même, est très beau. Le rouge, il est pétant au soleil. Il est incroyable. Et la nuit, c'est très, très foncé. Donc, au fond, vous pouvez remarquer l'Audi du concours qui est toujours là. Alors, pourquoi elle est toujours là ? C'est simplement parce que ça a pris un temps monstrueux de recevoir le quitus, de faire les papiers. Donc, aujourd'hui, la voiture, à l'heure où je vous parle et que j'enregistre la vidéo, elle est française, elle est nickel. On l'a fait, tout ce qu'il y avait à faire sur la voiture. Et il ne me reste plus qu'à monter les plaques et à ce que le frangin vienne la récupérer. Je crois qu'il vient, pas ce samedi-là, il vient samedi d'après la récupérer. Donc, on fera une petite story sur Instagram. Ça a pris du temps, mais bon, je l'avais prévenu quand même. Je lui avais dit, voilà, ça va être vraiment long parce qu'au niveau des papiers, ça va être quand même très, très long. Voilà, bref. Donc, je préfère vous montrer ça pour ne pas que vous vous disiez « Ouais, tonton, tu nous as menti, l'Audi est toujours garé au fond MDR. » Parce que je vous connais la famille. On ne me la fait pas. Donc, c'est la plus puissante des modèles 3. Donc, grande autonomie, etc. Toujours le petit aileron en carbone magnifique qui est ici. Peut-être passer le flash, moi, dis-donc. Tu vois, le rouge, je le trouve. En fait, c'est une voiture que je trouve quand même jolie. Alors, je sais qu'ici, vous n'êtes vraiment pas pro du tout électrique. Mais c'est quand même une belle pile. Moi, je trouve qu'elle a quand même une belle gueule. Et puis, la couleur, la couleur, l'espèce de rouge lucifère qu'on pouvait retrouver sur les 405 et 116 Le Mans de l'époque. Je trouve que c'est incroyable, quoi. Donc, bon, après, il n'y a pas grand-chose qui se change comparé au modèle précédent. Ils sont restés... Ah oui, je suis désolé si vous entendez un peu aboyer. C'est que j'ai mon... Figurez-vous. Figurez-vous qu'à ma grande surprise, j'ai mon Husky qui a ses chaleurs. Et en fait, on s'en est rendu compte parce qu'on vous rappelait, il y a quelques semaines, est arrivé ce week-end noir où tous mes chiens s'étaient échappés. En fait, on ne comprenait pas pourquoi parce que, généralement, ils ne le font pas. Et en fait, on s'est rendu compte parce que le Husky était en chaleur. Donc, évidemment, ça a rendu fou. Donc, les deux mâles, Shadow et Toby. Et du coup, là, ça fait une semaine qu'ils baissent partout sur le trampoline, dans le salon, dans la cuisine. Oh, je vous jure. Donc, voilà. C'est pour ça que là, je les ai mis là-bas parce que sinon, si je les sors ici, ça aurait été... Ça va être l'enfer. En fait, ils vont venir monter sur la bagnole, ils vont baiser dessus. Alors, moi, je ne peux plus, ça. Je ne peux plus. Voilà. Donc, on a compris, en fait, pourquoi il y a eu ce trouble du comportement qui a duré 15 jours, quand même. Mais bon, tout maintenant, on va avoir des Huskis croisés malinois. Donc, voilà. Alors, les jantes, moi, je suis quand même fan parce que je trouve qu'elles sont énormes. Donc, c'est du vin. Et ça lui va super bien parce que la couleur des jantes est en rappel, donc, avec le déchromage qui est ici, à ce niveau-là, qui va être, lui, vous le voyez, d'un noir satiné, en fait. Ce n'est pas vraiment noir brillant. C'est noir satiné avec le petit détail du béquet de coffre en carbone. Alors, ce qui est bien, enfin, ce qui est bien à cela, mon RT, frérot, c'est qu'ils ont rajouté chose qu'il n'y avait pas avant. Donc, évidemment, il y a un très grand coffre. Ça, vous avez compris. Ils ont rajouté un bouton maintenant pour le haillon automatique. Donc, ça, c'est ce qui différencie aussi des diverses phases. Voilà. Donc, ça, c'est une chose. Après, à l'intérieur, il n'y a pratiquement pas grand-chose qui va changer. Toujours, moi, je suis complètement fan de ce putain d'intérieur blanc qui est immaculé. C'est incroyable. La couleur, la couleur du siège, je la trouve folle, en fait. Donc, derrière, vous avez de la place. De toutes les manières, vous avez vu, là, Tesla, c'est très épuré. C'est très feng shui, frérot. Il n'y a rien, en fait. Tu as limite l'impression de conduire un iPad, en fait. Ce qui va différencier maintenant, en fait, c'est qu'ils ont mis, ils se sont fendus de petites garnitures, ici. Comme je vous avais montré, déjà, il y a quelques temps, sur la Tesla de Hossine. Mais c'est tout, en fait. Voilà. C'est les seules choses qui vont différencier de l'ancienne version. C'est toujours la même chose. Au niveau de l'intérieur, c'est exactement pareil que d'habitude. Vous avez tout qui va se gérer, ici, à part, évidemment, les clignotants. Donc, maintenant, les clignotants ont des caméras intégrées. Voilà. Il y a certaines options qui ont été rajoutées, mais je ne vais pas vous en faire la liste parce que ça ne sert à rien. Mais c'est exactement la même chose, en fait. Toujours, toujours, toujours. Après, c'est ce qui fait le charme de la voiture, en fait, d'avoir ce côté hyper épuré avec les deux chargeurs induction, ici. L'énorme boîte à gants qui va de là jusqu'à là, de l'intérieur. Non, franchement, c'est vraiment sympa, en fait. Ce qui m'embête, c'est qu'il n'y ait pas plus de choix de coloris, en fait. Parce que moi, ça, je l'aurais mis soit tout noir, le plafonnier, soit en blanc, tu vois. Mais là, en fait, le fait que ça soit gris, tu vois, ça va jurer. Je l'avais dit sur la vidéo, ça fait blanc, noir et gris. C'est le seul truc au niveau de l'intérieur qui m'ennuie, en fait. Mais sinon, c'est comme d'habitude, quoi. Donc, au niveau des perfs, là-dessus, on est sur l'équivalent de 430 chevaux. Bon, je vais être sincère avec vous, ça marche très fort. Ça, c'est clair. Ça marche vraiment très, très, très fort. Au niveau de l'autonomie, moi, pour ce que je vais en faire, je suis sûr de ce que je vais dire. Entre un mix entre de la ville et de l'autoroute, avec plus d'autoroute que de ville, je sais que je vais avoir 300 km d'autonomie à l'aise. Mais quand je vous dis à l'aise, c'est vraiment à l'aise, tu vois. Je ne vais plus, comme je faisais avant au superchargeur, parce que maintenant, je préfère la brancher à la maison sur la prise secteur normale. Et vous allez avoir une charge complète en à peu près 16 heures. Donc, le temps que tu rentres la voiture, le temps que tu fasses tes trucs, que tu dormes, etc., la voiture est prête pour le lendemain. Bon, ce n'est pas mon délit. J'ai acheté ça pour le délire, même si j'aime beaucoup. Je continuerai à le dire. Même si je suis pro thermique, même si je préfère mille fois le thermique, c'est vrai que Tesla, c'est joli. Moi, j'aime beaucoup. Ce qu'il faut se dire, en fait, ça va, Lala ? Oui. Tu as fait attention en te garant ? Bien sûr, je ne me suis même pas garé derrière toi cette fois-ci. Ah ouais ? Non. Je pense que je vais aller voir. On va aller vérifier ça. Donc, ce que je vous disais, en fait, c'est que pour l'utilité que moi, j'ai de la voiture, c'est parfait. Alors, je ne suis plus comme avant à aller au superchargeur comme un fou furieux, etc. Je sais que je vais me faire mes 300 bornes à l'aise. Je sais que vous voulez sortir les loulous, mais il va falloir me laisser finir la vidéo. Bon, déjà, il ne s'est pas garé devant moi. Donc, ça déjà, c'est une bonne chose. Voilà. Voilà, voilà. On va faire quand même le tour du propriétaire. Voilà. Celle-là, je pense qu'à un moment donné, il va vraiment falloir se fendre d'un tour de caisse complet. Écoute, on verra ça quand on la vendra avant la vente. Tour de caisse et puis elle dégage. Alors, est-ce qu'elle ne m'aurait pas tapé le pare-chocs ? Parce que tout à l'heure, je l'ai vu se garer ici. Alors, il reste égaré devant moi, on va regarder. Non plus. C'est déjà ça de bien. Après, si vous voulez, je vais vraiment répondre maintenant avec du recul à la question est-ce que je pourrais entre guillemets rouler que à l'électrique ? La réponse est non. J'aime vraiment trop le thermique. Déjà, le son, les sensations, l'odeur. J'aime vraiment ça. Par contre, c'est vrai que de temps en temps, une Tesla, c'est bien. Pourquoi je vous dis une Tesla et non une électrique ? C'est que pour moi, je reconnais un. Je reconnais quand même l'utilité et en toute objectivité de la Taycan, par exemple, surtout la Taycan Turbo S que je trouve incroyable. Je reconnais l'utilité des modèles S et des modèles S Plaid de 1000 chevaux. Il faut absolument que j'en filme une. Et je reconnais l'utilité de la Model 3. Après, toutes les autres voitures entre guillemets électriques, même si sûrement, il y a sûrement un avenir, je ne me sens pas vraiment concerné. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Moi, j'ai acheté la Tesla parce que je trouve que c'est une belle voiture. Ça marche bien. Par contre, il n'y a vraiment pas de châssis. Ceux qui vous disent les pro Tesla qui sont complètement fous, qui vous disent la Model 3, c'est incroyable, ça tient la route. Pas du tout, frère. Il y a une vidéo que je mettais dans ma story privée Insta où j'ai fait la course avec un RS3 quand j'avais la blanche il y a quelque temps. L'année dernière ou il y a un an et demi, j'ai failli me foutre en l'air dans une courbe qui généralement, tu la passes à 2,40, 2,50, ça passe à l'aise. Après, c'est un monstre. Attention, les gens ne se rendent pas. En fait, moi, j'ai toujours dit un truc. J'ai toujours dit pour se rendre compte d'une Tesla, il faut en conduire une. Sur le papier, ce n'est pas excitant, ce n'est pas délirant. Mais je vous jure qu'à conduire, c'est incroyable. D'ailleurs, on a ce point-là avec GMK qui bientôt, je vais lui laisser quand il viendra à Paris et qu'il laissera parce que GMK n'a jamais encore essayé de Tesla. Il a essayé l'Audi Eutron RS là où j'étais, je ne sais plus une Tesla parce que tu vas voir, ça n'a rien à voir avec tout ça. Il m'a dit qu'il était pressé d'essayer. Il y a une utilité pour ses bagnoles. Certes, après, on verra bien dans quelques années comment ça va tourner. Mais moi, je trouve que c'est une belle voiture. Là, je suis content comme si je venais d'acheter le dernier iPad. Je sors de la FNAC et je vous présente mon iPad. On en est là à peu près. Voilà la famille. J'espère que cette petite vidéo faites sur le pouce où ça vous a plu quand même. Je ne me suis pas fendu d'un essai routier parce qu'à part vous dire ça marche, ça marche. Frérot, vous savez très bien comment ça se passe et vous savez aussi que ça marche. Ça ne sert à rien que je vous bassine à vous faire un essai que vous avez déjà vu 400 fois. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne. Ça fait quand même plaisir. On est de plus en plus nombreux. Ah là là ! Allez, ça suffit. Ça suffit. Là, ça suffit. Là, non. Là, non. Là, non. Non, non. Non, non, non. Oh là là ! 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 Allez ! Allez ! Oh non ! Ça va, ma Tosca ? Bah oui, Poupette. Bah oui, ma Poupette. Regardez le gros. Ah non, me saute pas dessus, Poupée. Me saute pas dessus, s'il te plaît. Regardez le gros. Regardez le gros. Merde ! Ah non, pas de ce côté. Ah, Shadow, non. Ah non, Shadow, non. Pas de ce côté. Ah non, ça, je peux plus. Je peux plus.